Le reste de ta vie chrétienne, le reste de ta vie chrétienne, c'est de porter ta croix. Pourquoi ? Parce que le caractère chrétien vient à travers deux sources. La première source, c'est l'œuvre de la croix. La deuxième source, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons commencer une étude sur le caractère de Christ. Nous allons commencer un étudier sur le caractère de Christ. Le chemin du caractère chrétien. Est-ce que le livre est disponible ? Qui l'a déjà chez lui ? Oui, ça c'est un avantage. C'est un avantage. Si tu l'as, lis-le du début jusqu'à la fin. Si tu l'as, lis-le du début jusqu'à la fin. Il y a les marques distinctives qui caractérisent une personnalité humaine. Ces marques peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Ces marques peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. C'est ça qui fait la différence entre le caractère et le péché. Il n'y a aucun bon péché. Il n'y a aucun bon péché. Tous les péchés sont une abomination. Tous les péchés sont une abomination. Mais on peut trouver un bon caractère. Mais on peut trouver un mauvais caractère. Mais on peut aussi trouver un mauvais caractère. Quand c'est un mauvais caractère, cela équivaut à un péché. Parce que c'est quelque chose que Dieu n'a pas sanctifié. C'est quelque chose qui peut annuler ton effort, ta course dans la sanctification. Quand quelqu'un a un mauvais caractère, c'est comme si on a collé sur lui un cadavre. Et qu'il est condamné à pourrir. Et qu'il est condamné à se désintégrer. Et qu'il est désintégré. Donc il y a un travail qui consiste à se dépouiller du mauvais caractère. Si le croyant ne fait pas ce travail, il ne peut pas persévérer dans la grâce. Il ne peut pas persévérer dans la course. Il ne peut pas persévérer dans la race. Il va commencer, mais il va échouer. Quand on donne la vie à Jésus, on confesse le péché et on l'abandonne. C'est ça qu'on appelle la répentance. Quand on confesse et on l'abandonne, on appelle ça la répentance. Si tu confesses sans abandonner, on ne peut pas appeler ça la répentance. Et quand tu abandonnes le péché, quand tu finis de te repentir, la chose immédiate qu'il faut faire c'est de se convertir. La conversion est la décision ferme qu'on prend de servir le vrai Dieu et le vrai Dieu seul. Donc, pour être sauvé, on croit fermement en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de religions dans le monde. La foi qui sauve veut que tu crois que le Seigneur Jésus est le seul chemin. Il a versé le sang pour toute l'humanité. Il est mort pour toutes les races. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne croit pas cela, s'il y a quelqu'un qui se dit être enfant de Dieu, et qui pense que toutes les religions sont sanctifiées, tous ceux qui sont dedans iront au ciel, c'est qu'il n'est pas chrétien. Et qui pense que toutes les religions sont sanctifiées et que tous ceux qui sont dans ces religions vont aller au ciel, il n'est pas converti. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Le vrai chrétien, celui qui a l'esprit de Christ en lui, croit qu'il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. Quand on dit Jésus Christ homme, ça veut dire que c'est Jésus qui est né d'une Vierge. qu'on a vu à Nazareth, qu'on a vu en Palestine, qui guérissait les malades, qui annonçait la bonne nouvelle, et qui a été cloué, qui a été crucifié, et qui est mort à la croix, et qui a été en séveli, on a enterré, et qui est sorti victorieux le troisième jour. Et qui est sorti victorieux le troisième jour. C'est ce Jésus-là qui est le chemin, la vérité, la vérité, et la vie. Et c'est le Jésus des chrétiens. Et c'est le Jésus des chrétiens. Quand tu l'as, par la foi en son nom, quand tu l'as par la foi en son nom, tu te réponds. Quand on a Jésus, quand on croit en lui, on se réponds parce que c'est le premier message que Jésus donne. Quand Jésus s'approche d'un homme, son premier message c'est « Repends-toi. » Le royaume des cieux s'est approché de toi. Et tous ceux qui se sont repentis sont appelés à se convertir. C'est-à-dire à pratiquer le premier commandement qui veut qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et la Bible résume cette doctrine en disant « Il faut croire d'une manière authentique en Jésus. » Et la Bible summarise cette doctrine en disant que « Vous devez genuinely croire en Jésus. » C'est-à-dire la foi authentique en Jésus. La répandance envers Dieu et la conversion à Dieu. Trois choses très importantes. La foi authentique en Jésus. La répandance envers Dieu et la conversion à Dieu. Il y a quelqu'un dans cette ville quand je prêche sur la répandance et il tombe malade. Il y a un homme dans cette ville où je prêche sur la répandance et il pense que je suis intelligent que c'est moi-même qui a créé ce message. Il pense que je suis intelligent et que je suis le premier qui a créé ce message. C'est le message de Jésus-Christ. Il a même écrit un livre pour s'opposer à ce que j'ai dit. Il a même écrit un livre pour s'opposer à ce que j'ai dit. Et je prie que Dieu pardonne ses péchés et qu'il lui donne le don de répandance et que Dieu lui donne le don de répandance. Un jour, il va restituer en disant je combattais ce message et Jésus m'a saisi et Jésus m'a vaincu. Hallelujah. Quand tu as fait ces choses, le reste de ta vie chrétienne, c'est de porter ta croix. Pourquoi? Parce que le caractère chrétien vient à travers deux sources originate de deux choses. La première source c'est l'œuvre de la croix. La deuxième source c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Dieu utilise la croix qui symbolise l'ensemble des disciplines, l'ensemble des souffrances, l'ensemble des épreuves que symbolise que Dieu met devant chaque croyant pour briser l'orgueil qui est en lui, le moi. pour changer ses intentions, pour changer ses tendances, pour l'aider à se dépouiller de son mauvais caractère, de son caractère naturel. Ça veut dire que si quelqu'un est orgueilleux par exemple, Dieu peut placer devant lui un autre homme ou une autre femme qui va l'insulter, l'insulter. Dieu peut mettre devant lui un autre homme ou une autre femme qui va l'abuser, l'insulte. Tu peux être dans une voiture qui t'a coûté même 500 millions. You can be in a car that cost you 500 millions. Un piéton peut dire regarde, regarde, si tu veux dire que tu as une voiture, est-ce que ça c'est une voiture ça? A pedestrian can tell you look, look, you two say that you have a car. Is this a car? Tu te fâches. You get upset. Il dit oui, oui, si tu es fort, fais ce que tu veux faire. Tu peux faire quoi? Il dit oui, oui, si tu es fort, fais ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Et la croix te dit, laisse. Et la croix te dit, laisse. Tu commences à dire vraiment quand j'étais dans le monde. Tu commences à dire vraiment quand j'étais dans le monde. Si tu as déjà dit ça un jour, si tu as déjà dit ça un jour, c'est que la croix travaille déjà. Ça signifie que la croix est à travail en toi. La croix travaille déjà. The cross is at work in you. Hallelujah. Praise the Lord. Quand tu gonfles, when you're swollen, et puis, tu entends laisse. And you hear, leave it. Laisse. Leave it. Laisse. Leave it. after you say, quand j'étais encore dans le monde. Oh, la croix est en train d'agir. Yes, the cross is at work in you. Et c'est ça qui te transforme. Hallelujah. Vous voyez, Dieu est puissant. You see, God is mighty. Dieu peut te délivrer de toutes ces tribulations-là. God can set you free from all these tribulations. mais il faut que tu entres au ciel. But you must get into heaven. Donc, il éprouve. So, he tests you. Il met dans le feu. He put in the fire. Il travaille ta foi pour qu'elle soit authentique. He works on your faith for it to become genuine. because you can be there. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. I have faith. And you don't have the character of Christ. You say, I have faith. But you are full of pride. You say, I have faith. And you lie. When you are not transformed, your faith becomes not the faith of the demons. Lisons ça dans la Bible. Let us read this in the Bible. Jacques chapitre 2. James chapter 2. Du verset 14. Reading from verse 14. Au verset 20. Up to verse 20. Il faut même lire jusqu'au verset 22. Reading from verse 14 to 22. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nues et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. Amen. What does it profit, my brethren? If someone says he has faith but does not have works, can faith save him if a brother or sister is naked and destitute of daily food and one of you says to him, to them, depart in peace, be warmed and filled but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus, also faith by itself, it does not have works, it is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with him, with his works and by works faith was made perfect? Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. You believe that there is one God. Tu fais bien. You do well. Les demons le croient aussi et ils tremblent. Even the demons believed and tremblent. Tu peux croire. You can believe. Mais si tu es toujours méchant, but if you are still wicked, si tu ne pardonnes pas, if you don't forgive, if you are still gallows, tu n'es pas différent d'un demon. You are not different from a demon. Les demons croient. Because the demons believe, mais ils sont enchaînés par le péché. But they are encained. Ils sont même l'expression du péché. They are even the expression of sin. Quand tu crois, when you believe, il faut porter les fruits. You must bear the fruits. Il faut que tu aies un bon caractère. You must have a good character. Il faut que tu sois discipliné. You must be disciplined. Il faut que tu sois concentré. You must be concentrated. Il faut que tes actes soient réfléchis. Your action must be reflected. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. You say that you are a son of God. Tu prêches bien. You preach well. Mais tu n'es pas brisé. But you are not broken. Le caractère est déterminant. Caractère is capital. C'est le caractère qui ouvre les portes du ciel. It is the characters that open the gates of heaven. Beaucoup recherchent les dons spirituels. Many are seeking the spiritual gifts. Le Frère Jacques dit dans le livre que c'est bon. Il faut rechercher les dons. That it is good. You must seek the gifts. Mais le caractère est déterminant. It's determining. It's the most important. Les dons sont importants. Gifts are important. Mais le caractère est plus important. It's the most important. Because it's the character that qualifies you for heaven. You must learn to live in difficult conditions. Lisons le témoignage de l'apôtre Paul. Let us read the testimony of Paul. Philippians. Philippians. Philippians 4 à partir du verset 10. Chapter 4 reading from verse 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dû cela car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je pue tout par celui qui me fortifie. Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même Philippien, au commencement de la prédication de l'évangile lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et lui est agréable. Amen. Vous voyez, il dit je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais comment vivre en abondance et être abasé. De verset 11 dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Not that I speak in regard to need for I have learned in whatever state I am to be content. C'est le caractère. Il a appris le caractère est le fruit de la discipline. Caractère est le resort personnelle qui consiste à rester soumis sous l'influence de la croix. Tu ne cherches pas absolument à changer les situations à changer les conditions de vie. Tu ne pas à changer les conditions de vie. Tu permets que ton être se soumette à prendre une nouvelle vie. Tu permets ton être de être soumis qui n'a pas de piment comme tu veux. Tu as donné une soupe dans laquelle il n'y de piment comme tu veux. Au lieu de faire bouger toute la cité pour qu'on te trouve le piment, tu apprends à manger sans piment. Au lieu de donner toutes les personnes dans la résidence pour trouver piment pour vous apprendre à manger la soupe sans piment. J'ai appris tu ne changes pas les choses pour que les choses se conforment à tes envies à tes goûts. Tu apprends à vivre sans ce que tu aimes. Tu n'as changé les remises pour les remises à tes goûts. Mais apprends à vivre dans une condition que vous trouvez écoutez bien tu ne supportes pas la condition ce qui veut dire que tu n'es pas content et que tu n'es pas satisfait mais tu apprends à être content de cet état là c'est là que vient la transformation j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve il faut laisser la vie de Dieu te briser vous savez les enfants d'Israël ont échoué dans le désert pourquoi les enfants d'Israël ont échoué dans les wilderness Dieu leur avait dit vous sortez de l'Egypte vous allez à Cana le pays que j'avais promis à vos ancêtres là-bas il y a des fleuves il y a des lacs il y a la terre fertile quand tu sèmes tu ne couvres même pas tu lances seulement les sémices quand tu sèmes et elles germent et produisent il y a les pluies en abondance donc allez-y ils étaient encore dans le désert they were still in the wilderness God tells them as you have not reached the land yet here is a good food the manna you are going to eat it God himself is the one who prepared everything they didn't have to kill bulls and wash meats etc or make fire it is a food that was appropriate for the wilderness but they say that they want to eat meat that's how we refuse to change they know that they have not reached the land where God has planned everything for them but they want meat to to content I learned we learn it praise the Lord that is you learn to bear it but you learn to be content God doesn't want children that are always frustrated because they don't get what they want their songs are sung without joy their offerings without joy their service without joy j'ai appris à être content I learn to be content pray for this word of the apostle Paul to get into your spirit I learned to be content this is part of the weapons that the Lord has prepared to transform the children of God j'ai appris à être content I learned to be content there's only one trousers that remaining but I learned to be content with it I used to have three wrappers one two have been stolen but I learned to be content with the only one that is left when you live in this way the cross works and you are transformed day after day and your progress is visible and your progress is tangible and the peace of God reigns in you and you become a school that is a model to be followed people can be inspired by your presence by your example you become an encouragement today in all the churches those who did not embrace that way of doing we cannot hear the names they lived they went without any impact rise up let us pray that this word gets into the spirit of each brother we want to confess that it is a good for us all the suffering we have suffered to you it is a good honor 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 we judge all the thoughts that we have led to you to say that we have suffered and that we are trying to support the suffering Lord 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 that you are in our hearts Lord the joy Lord Lord we can suffer to suffer to suffer these things that we have suffered to advance to transform Lord we are happy Lord 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 that we everyone in his heart that we are inscribed Lord those words of the Paul Lord 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 the joy de ce qu'on apprend dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie, oh Dieu, qu'on sortit d'ici, que chaque frère manifeste la joie. Père, je prie, pour communiquer la joie à chaque frère. Oh Père, que chaque frère comprenne que chaque jour, il doit être heureux. Que chaque jour, il doit être heureux. Que chaque jour, il doit être heureux. Oh Père, que la tristesse soit bannie au-delà de nous. Que la tristesse soit bannie au-delà de nous. Père, je prie, en fait, que toi-même t'intervienne. Oh Père, que nous serons joyeux. Que nous serons joyeux. Au point où, quand les païens vont nous voir, ils se disent, mais ceux-là, ils n'ont aucun problème. Père éternel, qu'on sortit d'ici, que chaque frère manifeste la joie. Que chaque frère oublie même ses problèmes. Que chaque frère oublie ses problèmes. Oh Père, que toi-même, tu nous as dit d'être toujours heureux, toujours joyeux. Merci Seigneur pour cette vérité que toi-même, tu nous donnes. Que toute la gloire, que l'élevation t'y revienne au 7e siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a l'action du Saint-Esprit. Nous venons de voir l'action de la croix. There's also the action of the Holy Spirit we have just seen, the action of the cross. Le Saint-Esprit travaille pour la maturation du croyant. The Holy Spirit works for the maturation of the believer. Le Saint-Esprit travaille pour que le croyant devienne un homme mu, un homme transformé à l'image de Christ. The Holy Spirit works for the believer to become a matured person. A person that is transformed into the image of Christ. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le fruit de l'Esprit. There's what the Word of God call the fruit of the Spirit. Tous les enfants de Dieu ont le fruit de l'Esprit. All the children of God possess the fruit of the Spirit. Deposés en chacun en miniature. That is deposited in each of us in a small quantity. Et appelé à se développer. And called to be developed. Appelé à se développer. Called to be developed. Au fur et à mesure qu'on coopère avec le Saint-Esprit. As you cooperate with the Holy Spirit. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on accepte les voies dans lesquelles le Saint-Esprit nous place. That is, as we accept the ways in which the Holy Spirit set us. La bénédiction ne vient pas dans ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. A blessing does not come in what you want God to do for you. La bénédiction vient dans ce que Dieu veut que tu sois ou que tu fasses pour lui. But the blessings originate from what God wants you to be or to do for him. Quand Saül a échoué when Saül failed because he disobeyed Dieu a dit qu'il a trouvé David le fils d'Isaïe qui est prêt à faire toutes ses volontés. God said that he has found David the son of Issaïe who is ready to do all his wills. A faire ses volontés. To do his wills. C'est-à-dire que quand Dieu a des désirs David les exécute simplement. When God has desires David exécute them. Donc l'Esprit conduit les enfants de Dieu. So the Spirit leads the children of God. pas nécessairement dans des voies faciles. Beaucoup pensent que comme Dieu nous guide nous n'allons pas rencontrer des difficultés en chemin. Et beaucoup sont étonnés que le Saint-Esprit étant le guide notre guide nous puissions encore trouver des obstacles sur le chemin comme si le Saint-Esprit ne les avait pas vus. Nous encore pouvons trouver des obstacles sur le chemin comme si le Saint-Esprit n'a pas vu les. Dieu a dit à Abraham je t'ai donné un enfant tu l'aimes tu l'aimes ok prends-le tu vas le sacrifier à la montagne que je vais t'indiquer est-ce que c'est le diable qui parlait à Abraham c'était Satan qui parlait c'est Dieu qui était en train de prouver de discipliner de soumettre Abraham à un examen pour qu'il devienne un homme établi dans la crainte de Dieu sans cette épreuve là on n'allait pas être sûr qu'Abraham craint Dieu c'est Dieu qui nous conduit le Saint-Esprit veut une coopération étroite le Saint-Esprit veut une coopération étroite dit Amen dans la conception humaine on examine la voie avant de s'engager on examine la voie avant de s'engager on fait un tour on dit il faut qu'on reconnaisse l'itinéraire on va on revient on dit c'est bon venez maintenant mais le Saint-Esprit peut te pousser dans les épines il dit va tu dis Seigneur il y a les épines il dit va pourquoi il va utiliser les épines pour te parfaire il veut utiliser les épines pour te parfaire donne-moi ton enfant donne-moi ton argent donne-moi ta voiture si ton coeur se met à battre tout 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 c'est que Dieu est en train de travailler pour casser pour te sanctifier pour te séparer d'une carapace de voiture si tu obéis tu deviens un homme parfait tu deviens un homme qui a vu la main de Dieu la main de Dieu l'apôtre Paul pouvait dire loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus l'apôtre Paul pouvait dire far be it from me to glorify myself about what's going on this is from God le Seigneur a travaillé en lui the Lord worked in him il pouvait dire quand j'étais enfant when I was a child je pensais comme un enfant j'agissais comme un enfant I used to act as a child quand je suis devenu grand now that I am I am grown up j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant I made what was of a child disappear c'est comme ça qu'on coopère avec le Saint-Esprit this is how we cooperate with the Holy Spirit les plaintes les murmures the complaints and the murmuring la colère anger on abandon we abandon le découragement discouragement c'est un mauvais caractère on abandon it's a bad character we must abandon it la crainte de l'homme the fear of man on abandon we abandon it la crainte de candidatons the fear of what shall people say we abandon it ceux qui fuient cette discipline du Saint-Esprit those who depart from this discipline of the Holy Spirit peuvent avoir 25 ans dans la foi sans changement can have can spend 25 years in the faith in the faith without any change ils peuvent même rétrograder and they can even backslide voici comment développer le fruit de l'Esprit this is how to develop the fruit of the Spirit il faut aimer le Seigneur de tout son coeur de tout son âme de toute sa force de toute sa force first of all you must love the Lord with all your your mind with all your spirit with all your soul and all your strength c'est le premier commandement this is the very first commandment tu dois lire et étudier la parole de Dieu you must read and study the word of God tu lis tu lis la Bible you read the Bible et tu étudies la Bible and you study the Bible tu fais ce que nous appelons la méditation you do what we call meditation parce que la méditation est un aspect de l'étude biblique parce que la méditation est un aspect de l'étude tu obéis au Seigneur d'une manière inconditionnelle you obey the Lord je dis l'amour suprême pour le Seigneur l'étude la lecture et l'étude de la parole de Dieu l'obéissance inconditionnelle au Seigneur parce que si tu n'obéis pas la Bible dit que tu attristes le Saint-Esprit et si le Saint-Esprit est attristé il ne te parle plus parce que tu l'as éteint il ne te parle plus sa flamme ne t'habite plus et parce que sa flamme ne t'habite plus tu ne peux plus manifester sa puissance un autre moyen c'est d'engager au service il ne faut pas être un spectateur il ne faut pas t'arrêter tu regardes les autres et tu critiques et regardes comment ils font est-ce que c'est comme ça qu'on chante quand tu te lèves tu chantes ne dis pas il ne sait même pas aimer les frères aime les frères ne dis pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas comment aimer les frères vous devez rise up et aimer les frères tu serres Dieu tu serres les frères tu serres les frères un autre moyen c'est la prière et c'est le jeûne aussi il ne faut pas avoir peur de la prière il ne faut pas avoir peur du jeûne do not fear fasting il y a un jeûne qui arrive there is a fasting that is near take 40 days tu ne vas pas mourir you not die si tu seras surpris toi-même you yourself will be surprised j'ai reçu par revelation que le jeûne sera très facile I received up by revelation that the fasting will be very easy si nous sommes plus de 50 000 je pense que 56 000 vraiment même si quelqu'un dit 10 000 j'avais dit 2 000 mais quelqu'un a dit 10 000 je pense que Dieu veut que ce soit dans 10 000 acclamant Jésus est-ce qu'il est impossible de trouver 10 000 dans 56 000 n'écoutez pas les faux enseignements sur le jeûne do not listen to the fake teaching on the fasting certaines personnes disent que Jésus a jeûné on ne doit plus jeûner some people say that Jesus fasted and that we should not fast anymore moi je jeûne parce que Dieu m'a dit de jeûner donc Dieu aime le jeûne I fast because God told me to fast je vous ai rendu mon témoignage I gave you I told you my testimony there were people who were making disorder they said receive receive and receive your passport when I preach I criticize I used to tell the brethren this is not God this is not God and I was telling the truth and God supported me one day God told me those who are fake they fasted 40 days you too fast 40 days God himself I taught no one I said oh God 40 days even the 21 days it's so easy I did not tell anyone I didn't testify I would like testifying we went to Togo to a convention where brother Zach was to preach the theme of the convention was the disciple making and it has nothing to do with even fasting and the brother took the microphone first word God give the nation to those who pay the price I shared no one if the satanists pay the price God will give them the nation if the believers pay the price God will give them the nation and after he takes the chalk and goes to the board and come back God gives the nation to those who pay the price I knew that all this was to convince me that I had to do the fasting even the brethren did not know what he was doing I was the only one after more than one hour time he said and we said the same thing and after he said pray the brethren prayed as soon as I got out to pray I said Lord forgive me because I feared fasting he told me who told you to fast and I told him it is God and I told him the truth he said that why do you not see the joy that is in the fasting and you see suffering pray j'ai prié I prayed when we came back I fasted 40 days praise the Lord and starting from that day all these noises stopped there are some little zones of resistance do not care about that just preach the gospel and God told us I give you the leadership and he gives us the gift to deliver people and he revealed to us his purposes for the nation and he promised that people would come and say tell us they come and sit down and tell us build us up and we see it already so if someone tells you Jesus fasted so you don't have to fast anymore do not believe God still speaks and Jesus said that after his death and his resurrection when he will rise up to heaven his friend will start fasting so do not allow the fear of fasting bewitch you the fasting will be very easy God will give a disciplined heart to all those who will get committed and there will not be any offense some people fall sick during the fasting but on occasion of this fasting people will be healed so fasting and prayer develop the fruit of the spirit suffering with joy I didn't say suffering I didn't say I didn't say in the book that I recommended to you it is written suffering with joy the way to suffering with joy if you suffer in murmuring if you suffer while murmuring you lose God does not take any offering that you give without joy many are poor they give and they are still poor why because they didn't give with joy they even try to hide what they received they can sell and when they come to give they do as Ananias they hide apart suffering with joy and discipline and discipline what does discipline mean here there are there are things that you don't like doing you don't want to do when you see you don't want to do and you put and you put put yourself in chains l'apostor Paul said that he imposed himself any kind of rules and abstinence he imposed himself any kind because I want to reach such a goal I don't do this I don't do this I don't do this it's also like blessing one's enemy this is a great discipline someone insults you God tells you to pray for him that you should not even murmur you must pray for him there is the hard work for instance when all your being doesn't want to do anything and you impose quelques heures supplémentaires de travail and you impose yourself extra hours of work this is discipline when you submit to the will of God this is discipline la Bible dit que dans Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 3 la Bible dit que nous étions morts dans nos offenses et nous accomplissions les volontés de notre chair et les volontés de nos pensées la discipline veut dire tu ne fais plus les volontés de ta chair et tu ne fais plus les volontés de tes pensées tu apprends à chercher la volonté de Dieu l'exercice peut être difficile mais tu le fais Jésus pouvait dire pas ce que je veux mais ce que tu veux donc tenons-nous debout si nous ne sommes pas transformés nous ne pouvons pas conquérir nous ne pouvons pas conquérir si quelqu'un n'est pas transformé s'il gagne une âme il y aura des gènes les gènes spirituels dans l'âme dans cette personne là il n'y aura pas la révolution mais s'il y a des conversions si il y a le caractère plus l'évangile plus l'évangile clair plus un bon caractère la conquête aura lieu et elle sera accélérée même et Dieu va nous recommander à certaines personnes Dieu va dire à certaines personnes cherchez mes enfants ils sont à tel endroit ils sont dans telle région dans telle ville dans tel village quand tu vas prêcher le Saint-Esprit va dire aux gens écoute-le écoute-le go we need the character of Christ the message is already clear it is in the books in the tracts in the DVDs but the character est collé à nous it is stuck to us il peut détruire nos livres or il peut détruire nos livres le Frère Anticom disait d'un évangéliste qu'il prêchait comme un ange mais il était deux fois semblable au diable le Bravizac dit que les gens ont dit d'un évangéliste qu'il prêchait comme un ange mais il était deux fois comme le débil prions ensemble let us pray together dis Seigneur Jésus say Lord Jesus merci pour tous les dons spirituels merci pour tous les dons spirituels merci pour tous les dons spirituels mais bénis-nous avec la sagesse de revêtir ton caractère continue à prier continue to pray dis Seigneur Jésus ouvre mon esprit open my mind open my understanding afin que je comprenne qu'il y a deux voies royales pour me permettre de revêtir le caractère de Christ to allow us to put on the caractère of Christ there is the way of the cross and there is the action of the Holy Spirit the action of the Holy Spirit continue to pray that you cooperate with amen 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 to and bless he as he as 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 the and as as